Merci beaucoup. Je vais juste introduire cette première tableau dans le temps assez rapide. Elle sera précédée d'un petit film et à la suite de quoi les différents intervenants pourront prendre la parole. Il faudrait faire attention aux enfants, surtout s'ils ne peuvent parler, m'a expliqué un jour une jeune fille qui savait malheureusement pour elle parfaitement de quoi elle voulait parler. L'enfant a été considéré longtemps comme celui qui ne parle pas, c'est le sens du mot de l'infance. Mais nombre de lois se sont succédées pour changer les points de vue et les pratiques. La loi du 6 juin 1984, et là je monte encore la Convention internationale des droits d'enfants, la loi du 6 juin 1984 relative aux droits des familles, dans leur rapport avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance, le statut des pupilles de l'État, prescrivait que le 7 juin s'examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis. En 1988, le dossier technique réalisé par le ministère de la Solidarité, qui s'appelait les abus sexuels à l'égard des enfants, comment en parler, expliquait ce qui devait être entendu quand on s'adressait à un enfant. Puis la Convention relative aux droits de l'enfant, dont vient de vous parler le président, a consacré un véritable grain de parole pour l'enfant. C'est l'article 12. Tout cela a été explicité en Seine-Maritime, dans le journal des travailleurs sociaux de Seine-Maritime, institulé Plume 76, dans le numéro d'octobre 90. J'avais envie de reprendre un petit peu ces éléments d'histoire, pour dire que dans le département, il y a eu une véritable préoccupation, tout à fait ancienne, 90 c'est presque lieu, par rapport à cette écoute et cette attention privilégiée que nous devons tous porter aux enfants. Le mouvement de libération de la parole de l'enfant a depuis continué son évolution, allant en franche jusqu'à une consécration en droit positif, par la loi du 8 juin 1993, et nous y allons beaucoup en parler, disposant que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu. L'année 1997, je remonte un peu dans le temps, vit l'organisation de la grande cause nationale, qui était la protection de l'enfance maltraitée. Et un an plus tard, un bilan avait été fait dans un ouvrage tout à fait intéressant, intitulé « Si tout le monde bouge, ça bougera ». Et j'ai envie de dire que c'est toujours d'actualité, ou cela devrait être toujours d'actualité, en reprenant toutes les initiatives qui avaient été réalisées par les associations, par les services, pour prendre en compte cette souffrance des enfants. Je n'irai pas plus loin au niveau de l'exposé du plan juridique, et je vais laisser aux spécialistes du droit le soin de le faire, et de nous expliquer leur façon d'agir. Mais il ne faut pas oublier, et je rejoins tout à fait ce que M. le Président vient de dire, que l'équilibre est difficile à atteindre entre le respect du droit à la parole de l'enfant et la nécessaire protection dont il doit faire l'objet, et qu'il est beaucoup plus facile de tarir le discours de l'enfant que de le favoriser. La parole d'un enfant est fragile et peut être facilement étouffée. La prise de parole de l'enfant victime est pleine de risques. Risques d'ébranler celui qui la reçoit, de telle sorte qu'il soit à son tour submergé par sa détresse et ne puisse apporter les réponses espérées. Risques d'être utilisés par des adultes, plus disposés à défendre une cause aussi légitime soit-elle, qu'à entendre et accueillir l'enfant dans sa singularité, risques pour ceux derniers d'être à nouveau dépossédés de ses propos, sans réussir à trouver assez d'espace pour se mettre lui-même en mots et la mauvaise indifférence. Aux adultes qui reçoivent les confidences de ces enfants, de savoir comprendre ces risques, pour être à la hauteur de la confiance que les enfants mettent en eux. Mais ces adultes ne vont pas forcément s'en sortir un moment. Ils vont sans doute ressentir à leur insu quelque chose du préjudice qu'a subi l'enfant. Et je me rappelle le nombre de professionnels appelés à témoigner au cours d'un procès qui redoutaient le regard du père incescueux ou d'un autre parent violon, comme si c'était eux qui étaient les victimes. Ils reçoivent de bien fouet l'inacceptance de la maltraitance imposée à l'enfant, d'un autre problème de sa souffrance et de son impuissance, mais aussi l'insupportable de la violence qui peut faire écho dans leur histoire personnelle et menacer leur système de défense le plus efficient. Accueillir la parole de l'enfant, c'est d'accepter d'entrer dans ce dérangement-là tout en contenant. C'est aussi de lui offrir, aussi longtemps que nécessaire, et en mettant en place des relais si besoin, et nous en parlerons, des payages indispensables à son émergence de sujet. Nous allons remercier toutes ces personnes. Isabelle Rousseau ne pourra pas venir ce matin, mais je pense qu'elle va pouvoir échanger par téléphone ou expliquer son rôle en tant que juge des affaires préalédiables. Maître Stéphanie Bonhomme, avocate à la Cour de Rouen, membre du Conseil de l'Ordre, et elle va nous parler de son rôle et de sa classe. Puis deux professionnels de l'association Léni présenteront deux outils organisés et réalisés par Léni. Madame Marie-Pierre Routy, directrice du dispositif de Diap, présentera l'espace Audition de l'Enfant de Diap, et Alice Queren, chef de service du Centre éducatif Ardol, présentera le service aussi sur le site. Ces différentes présentations seront suivies d'un temps d'échange entre les intervenants à l'intérieur du monde, puis d'une vingtaine de minutes, et d'un temps d'échange avec l'ASRA. Et en introduction, nous allons nous proposer un petit film très rapide pour lancer les lignes. Merci. Déjà un an que la procédure de divorce est en cours. Trois juges ont statué, trois décisions différentes. L'un avait décidé que la mère, violente, ne verrait ses enfants que dans un lieu neutre, en présence d'un tiers. Le dernier a tranché pour la résidence alternée chez les pères et la mère. Anthony et sa sœur ont été reçus par des psychologues, mais jamais par un juge. Ils disent que je suis trop petite, et tout ça. Ils disent que vraiment, c'est pas nos affaires, qu'on se met dans des histoires de grand. Mais bon, elle l'a pas fait à eux, elle l'a fait à nous, nous on le sait. J'aurais aimé m'expliquer justement tout ce qu'il n'y allait pas, entre moi et ma mère, ma soeur et ma mère. Depuis 1993, la loi laisse au juge le choix d'entendre ou pas l'enfant. Le code civil stipule en effet que le magistrat n'a l'obligation d'auditionner que le mineur doué de discernement. Comment peut-on savoir dans un bureau de magistrat ou dans un bureau d'avocat qu'un enfant de 8, 9, 10, 11 ans est doué de discernement ? C'est aussi bien que moi que l'évolution n'est pas la même. Flou du texte, libre appréciation et du coup une justice différente selon les juridictions. D'où la proposition faite aujourd'hui le droit irrécusable d'être entendu à partir de 13 ans. Un systématisme que rejettent les magistrats, pour eux, décider de ne pas entendre un enfant, c'est d'abord le protéger. Leur audition risque de les précipiter dans le conflit de leurs parents, de les rendre arbitres de ce conflit malgré eux. Il y a toujours un risque d'utilisation des enfants par l'un des par-reaux. Pour recueillir tout de même la parole de l'enfant, le juge confie parfois l'audition à un psychologue. Ce fut le cas pour Antonia et sa sœur. Le magistrat s'assure ainsi que les mots seront entendus par des professionnels spécialement formés. Une formation que lui n'a pas forcément reçue. Là, il y a un petit peu de technique. Merci. Merci. Bonjour à tous, je suis Isabelle Rousseau, vice-présidente au tribunal de Grand-Lincent du Yard, et je suis en charge du service de l'affaire familiale et donc du service du pôle de la famille. Alors tout d'abord, je suis désolée de ne pas être présente ce matin, je suis en charge de vous, j'en ai été empêchée par des contraintes indépendantes de malignité qui voulont certainement être exposées, je pense, par M. Bocchi. Donc je suis venue aux affaires familiales depuis maintenant environ 3 ans, et l'objet de mon intervention ce matin, c'est effectivement de nous faire part de mon expérience et d'essayer de répondre à la question, pourquoi entendre l'enfant et quelle est la place de l'enfant dans le cadre du contentieux familial. Donc je pense que vous avez vu cette petite vidéo, ce film que j'avais quand même visionné en préparant cet entretien, où finalement les enfants, quand ils excluent, effectivement, ils ont le sentiment d'être balottés, cette balise finalement qu'on va peut-être transférer d'un homicile à un autre, et l'enfant, effectivement, a beaucoup de choses à dire et ressent énormément de choses au sein de ce conflit familial. Alors pourquoi entendre l'enfant ? C'est un droit qui est reconnu par le Code civil, effectivement, on a pu peut-être déjà vous parler d'article 381 du Code civil. Alors pour le juge aux affaires familiales, la première question qui va se poser, c'est est-ce que le meneur, est-ce que l'enfant est capable de discernement ? Alors la loi, la loi n'a pas fixé un âge précis, la jurisprudence non plus, sans févreur de ma part, donc c'est au juge, dans le cadre de son test née, d'apprécier si l'enfant est capable de discernement, c'est parfois compliqué. Donc effectivement, il est très rare d'entendre des jeunes enfants, j'ai eu l'entendre à l'instant qu'on parlait de 12-13 ans. Le juge aux affaires familiales que je suis va l'entendre déléguer des auditions chez des enfants un peu plus jeunes, je dirais peut-être à partir de 12 ans, mais encore une fois, tout dépend effectivement des cas, des espèces, des circonstances, de telle litige, de telle procédure. Et il serait bien difficile de fuster un âge. La question aussi peut se poser lorsque vous avez une fratrie qui est en demande d'audition, lorsque vous avez par exemple des enfants, des ados, puis des très ados, et il ne faut pas non plus qu'un enfant se sent oublié ou frustré, parce qu'il a 10 ans, ou à peine 10 ans, et le juge ne l'aurait pas entendu. Donc il faut parfois être vigilant aussi au sein des fracules. Alors, le texte nous dit, l'enfant a émis le souhait d'être entendu. L'audition de l'enfant, elle sera de droit quand le mineur en fait la demande. Le juge que je suis, et mes collègues, je crois, ne me contrediront pas, eh bien les magistrats nous sommes parfois confrontés à une difficulté supplémentaire. C'est que le mineur ne fait pas toujours la demande lui-même. C'est parfois les parents qui font la demande. Ou si la demande est faite par le mineur, via un courrier ou via l'avocat du mineur, il est parfois difficile de savoir si néanmoins c'est vraiment le souhait du mineur, ou si c'est le souhait de l'un des parents qui l'incite à formuler cette demande. Donc la difficulté, c'est effectivement de faire la part des choses, de faire attention aux discours conditionnés, télédidés. Est-ce que l'enfant va vraiment vous livrer, dans le cadre de cette audition, son souhait, ou celui qui aurait été touché par l'un de ses parents, ce qui ne peut qu'accroître sa difficulté psychologique, et bien évidemment, ce qui ne sera pas de nature à libérer sa parole ? Il nous faut être vigilants par rapport à cela, mais lorsque la demande est faite par l'enfant, l'audition est effectivement de droit. Comment l'enfant peut-il être entendu ? Faut-il que l'enfant soit entendu directement par le juge ? Où convient-il de déléguer l'audition de l'enfant à une personne qui sera désignée à ses décès par le juge aux affaires familiales ? Encore une question délicate, à laquelle je vais essayer de répondre, toujours avec ma propre expérience. Au sein d'un tribunal, les pratiques peuvent être différentes. J'ai des collègues qui entendent systématiquement l'enfant en direct, qui ne trouvent pas d'élégation. À mon niveau, je pratique la délégation. Je ne vais pas la pratiquer forcément dans tous les dossiers, mais effectivement, il m'a dit fréquemment de désigner, notamment l'association Lénie, qui collabore avec nous au Havre, et je dois dire de manière tout à fait pertinente et satisfaisante. Madame Guérette, qui est autour de cette table, c'est très bien que j'apprécie l'intervention de leur service, et que je peux, en leur délégant une audition, avoir une totale confiance dans le déroulement de cette audition et dans la transcription qui en sera faite. Donc je pense que Madame Guérette, effectivement, reviendra sur la façon de procéder dans le cadre de ces délégations. Alors pourquoi je considère que l'intérêt d'une heure peut effectivement commander de déléguer cette audition ? Je dirais, le premier critère, c'est peut-être de libérer la parole de l'enfant d'une heure. Il n'est pas toujours évident pour un enfant de venir s'exprimer au sein d'un tribunal, devant un juge, même si le texte est effectivement prévu que c'est le juge aux affaires familiales, le principe qui doit normalement entendre l'enfant. Libérer sa parole au sein d'un tribunal, lieu où les parents, finalement, viennent ouvrir leur litige, ça n'apparaît pas une évidence. Un espace dédié, effectivement, avec des jouets, je crois que c'est comme ça, notamment, qu'il est procédé pour les plus jeunes, quelque chose de ludique, une approche qui ne sera pas celle que le juge peut donner au sein de son bureau, même s'il imaginait bien qu'au sein de son bureau, le juge aux affaires familiales ne va pas entendre un enfant en cause de magistrat. Enfin, personnellement, je ne l'ai jamais fait, je ne pense pas que les collègues le pratiquent, que ça ajouterait sans doute encore une dimension peut-être de stress pour cet enfant. Et l'idée, c'est qu'il est en face de lui, même si c'est un juge, quelqu'un qui ne va pas juger sa parole, mais l'entend. Donc, un espace dédié, ça me paraît quelque chose d'important pour cet enfant, et puis un tiers neutre, un tiers qui va peut-être l'aider encore davantage à libérer sa parole. Avec les contraintes que je vous ai expliquées précédemment, le parent ou les parents ont pu lui dire certaines choses, il a pu entendre certaines choses, et l'idée, c'est que dans le cadre de cette audition, c'est vraiment sa parole et pas celle de ses parents qui doit être entendue. C'est ce que lui souhaite nous dire. Alors, nous expliquons qu'effectivement, et ça, que ce soit un tiers neutre ou le juge, que sa parole, si elle a toute son importance, ne sera pas le seul critère déterminant que le juge aux affaires familiales va retenir pour, effectivement, prendre sa décision. Et puis, dans un dossier, il y a de multiples éléments. La parole de l'enfant fait partie. Et puis, il y a cette idée que ce n'est pas l'enfant qui décide. Je crois que l'ensemble des intervenants l'ont bien véhiculée auprès des enfants, et je pense qu'il nous en sera à nouveau parlé ensuite. Alors, voilà un petit peu l'idée de la délégation. Après, l'audition de l'enfant en direct par le juge aux affaires familiales, elle présente aussi, bien évidemment, ses avantages. Je ne vais pas vous dire qu'elle n'a que des inconvénients qui seraient de dire que ça peut faire peur à l'enfant et que ça peut peut-être ne pas lui donner sa parole. Non, elle peut aussi. Il y a des enfants qui ont peut-être tout à fait qui l'aideraient dans notre bureau, et nous allons les aider aussi à maintenir un peu. Alors, moi, je sais que quand j'entends les enfants directement, notamment les plus jeunes, j'aime bien l'idée de la paquette magique. Parce que, voilà, ça a un côté assez ludique. Et quand j'ai des enfants en face de moi qui ont dizaines d'années, pour certains qui apparaissent encore effectivement très très jeunes, finalement, ça marche bien, notamment avec les pêchés, mais aussi avec les pêchés. « Si tu as fait une baguette magique entre les mains, qu'est-ce que tu aimerais ? » Pourquoi ? Parce que finalement, j'ai l'impression qu'au début, son discours est peut-être un discours un peu télévisé, et donc finalement, quand je l'amène vers cette baguette magique, il redevient un enfant, il n'a plus un discours d'adulte, et il va peut-être mieux se faire. C'est que ça, c'est dans des situations un peu complètes, où la parole n'est pas forcément sereine, vous avez des situations, fort heureusement, elle est tout de suite sereine et pêchée. Et puis, le juge, quand même, s'y posait certaines questions, parce qu'il a entendu les parties, les débats ont eu lieu avant cette audition, en tous les cas, moi, c'est ma pratique, puisque les débats ont eu lieu avant l'audition, et l'audition de l'enfant aura lieu pendant le décret, c'est-à-dire avant, bien évidemment, que le jugement ne soit rendu. Alors, si cette question peut être posée par le juge. Oui, allô ? Allô, madame la professeure. Je vous remercie beaucoup. Je crois qu'on a très, très bien entendu, et votre conclusion sur la baguette magique est tout à fait intéressante. Donc là, je crois que je vais laisser la baguette à d'autres intervenants. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Très présente par nous. Très présente par nous. Je vous remercie. Et encore désolé d'être à l'éducation. Oui, je vous remercie. Merci pour votre intervention. Et merci beaucoup, madame. Et merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Je vais laisser la baguette à l'heure à Stéphanie Bonheur. La baguette. Donc, je suis, comme on vous l'a dit tout à l'heure, avocat par ordonnement, membre du Conseil de l'Ordre et présidente de la commission de l'Ordre. Donc, je m'intéresse évidemment particulièrement à la situation des enfants. Donc, on vous l'a dit, l'article 12, dont on vous a parlé tout à l'heure, a été intégré dans le Code civil. Et je vais quand même reprendre avec vous les conditions. Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement, donc à nouveau cette capacité de discernement, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet, ce qui est pratiqué dans d'autres juridictions que la nôtre. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Ça veut dire que si un enfant capable de discernement le demande, le juge doit le recevoir. Il n'a pas, normalement, d'appréciation à porter sur cette demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien fondé de ce refus. Alors là, je fais une parenthèse tout de suite pour vous dire que je n'ai à peu près, je n'ai jamais vu ça, un mineur qui se déplace chez un avocat pour faire la démarche d'une audition et qui refuse d'être entendu. Sauf, évidemment, si, en discutant un petit peu avec lui, on s'aperçoit que c'est vraiment la volonté d'un des parents qu'il soit entendu. Mais, en principe, lorsque le jeune arrive jusqu'à nous, c'est qu'il maintient sa demande. Parce que même s'il est instrumentalisé par son parent, précisément, il va maintenir sa demande d'être entendu. Le juge, donc, voilà, il peut être entendu seul avec un avocat ou une personne de son choix. Et si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, admettons, pour pousser à l'extrême ou qu'il veut y aller avec un de ses parents, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Et le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Donc, en somme, dès le départ de la procédure, les parents doivent informer leur enfant ou leurs enfants de cette possibilité. C'est prévu maintenant dans les dispositions à faire figurer dans les roguettes ou les assignations dans l'état des procédures aux affaires familiales. Le mineur doit être informé de ce qui peut être entendu. Alors, les modalités de désignation de l'avocat diffèrent selon les barreaux. Au barreau de Rouen, c'est un choix libre. C'est-à-dire qu'en gros, un des parents se fait recommander un avocat ou s'adresse à l'ordre pour demander quels avocats sont susceptibles d'être compétents dans ce domaine. Et puis, il y a d'autres barreaux où le choix a été fait d'imposer la désignation de l'avocat par le bâtonnier. Parce que, bien évidemment, il peut y avoir des suspicions lorsqu'un avocat est ami ou travaille habituellement avec l'avocat d'un des parents. On peut se dire qu'il aura une oreille favorable au bénéfice du parent en question. Alors, à Rouen, on n'a pas du tout fait ce choix-là parce qu'on estime que les avocats désignés pour les enfants sont suffisamment, on dirait que des ontologiques suffisantes et sont suffisamment consciencieux pour ne pas se laisser instrumentaliser quels que soient les rapports avec l'avocat d'une des parties. Mais, par exemple, à Bobigny, ça passe systématiquement par une désignation du bâtonnier. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Alors, nous, on voit arriver un enfant en général accompagné d'un de ses parents. Donc, en ce qui me concerne, je demande à ce parent de quitter le cabinet parce que, non seulement pour des problèmes éventuellement de confidentialité, le parent pourrait entendre des bribes de ce que dit son enfant, je trouve que l'éloignement physique, même symbolique, du parent qui s'en va du cabinet, ça dégage aussi l'enfant d'une éventuelle pression. Même si, on ne peut pas toujours faire de miracles sur ce point-là, évidemment. Donc, on regarde si on discute avec l'enfant. Donc, je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de le mettre à l'aise directement. Donc, voilà, le juge du Havre nous parle de baguettes magiques. Il faut le détendre, quoi. On parle de choses qui l'intéressent et de ce qui se passe dans sa vie, de pourquoi il est là, évidemment, on vient au fond du problème et on lui demande s'il veut être entendu, pourquoi, etc. Et puis, on l'informe des conditions dans lesquelles ça va se faire. Donc, on l'informe qu'on va demander au juge dans un courrier qui est très neutrin. on ne dit pas du tout les raisons pour lesquelles l'enfant veut être entendu. On dit, j'ai reçu tel enfant, né-le à tel endroit, qui m'a fait part de son secret d'être entendu. Je l'ai reçu, j'ai vu qu'il était capable de discernement. Donc, je vous demande de redonner son audition. Alors, l'audition ne se fait jamais, je crois que la juge l'a dit tout à l'heure, en même temps que l'audience de fond, évidemment, c'est distinct et c'est en l'absence des parents. Donc, nous, notre rôle d'avocat, c'est évidemment de rassurer l'enfant, de lui dire en plus qu'on sera là avec lui à l'audience du juge. Effectivement, les juges ne portent pas leur robe, nous non plus, les avocats, au maximum. Moi, je leur fais comprendre en fait que je suis une mère de famille, que j'ai éventuellement des enfants du même âge, que ça va aller, qu'on va être ensemble, je le préviens quand même que s'il oublie des trucs qu'il m'a dit au moins au rendez-vous, je ne vais pas forcément pouvoir les lui rappeler. Alors, en général, les juges, en tout cas, en première instance, sont très bienveillants et disent il n'y a pas de... est-ce que vous avez quelque chose maître à nous dire que l'enfant aurait dit en audition. Je fais moins d'audition devant la cour, mais j'imagine que ça doit être à peu près à peu près la même chose, le juge n'est pas là pour avoir une information incomplète. Sur maintenant le contenu de l'audition, le juge commence par lui dire pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu veux me dire, alors c'est pareil, le juge passe par un sas de mise à l'aise en lui disant alors qu'est-ce que tu fais, tu fais du sport, tu fais... frère et soeur, et puis après donc également on vient au vif du sujet, donc demande à l'enfant de s'exprimer spontanément et puis si l'enfant a du mal, lui pose des questions. À la cour d'appel de Rouen, la pratique est de n'entendre des enfants qu'à partir de 10 ans, exceptionnellement pour un dossier particulier, avec un enfant particulièrement mur, on peut tenter d'avoir son audition et parfois ça passe, mais il ne faut pas que ça soit moins de 8 ans néanmoins, mais voilà, à partir de 8-9 ans on peut essayer si on estime que c'est de l'intérêt de l'enfant. Alors, comme je vous le disais, l'audition est de droit, mais c'est vrai que certains juges ont envie de protéger les enfants parce que se rendent compte avec leur expérience et avec le recul que certains enfants sont instrumentalisés par leurs parents. on a quelquefois des déclarations complètement hallucinantes de tout est rose chez maman et tout est noir chez papa. En gros, papa presque ne ferait pas de repas, ne ferait pas d'activités avec les enfants, ne s'occuperait absolument pas d'eux, etc. Tandis que maman ferait tous les jours des jeux avec une bonne cuisine, des activités à l'extérieur, etc. Quelquefois, c'est tellement outré qu'on sent bien quand même qu'il y a une difficulté parce qu'à moins qu'un des deux parents soit vraiment maltraitant, violent ou en proie à des difficultés personnelles importantes de type alcoolisation, normalement, on ne déteste pas complètement à 100% un de ses parents. Donc, certains juges parfois ont un petit peu de mal et donc, à Rouen, sont amenés à finalement contourner un petit peu la loi en refusant d'entendre des enfants au motif qui n'ont pas vraiment besoin d'avoir leur avis dans une décision où la délibérée leur paraît évident. Le jeune est aussi prévenu, bien sûr, que ses parents vont avoir, par l'intermédiaire de leur avocat, accès au PV d'audition. C'est-à-dire que quand le juge reçoit l'enfant, il note. Alors, il note ce qui est dit par l'enfant et ensuite, nous, les avocats, nous avons la copie de ce PV qui arrive dans nos bureaux. Il nous est formellement interdit d'en transmettre une copie aux parents. Bon, en fait, comme on leur donne la teneur du PV, finalement, ils sont informés, mais en tout cas, la copie ne sort pas de nos cabinets. Et, j'ai vu pour la première fois à Bobigny la dernière fois que le PV, la teneur du PV n'est donnée aux parents. D'abord, aucun PV ne sort du palais de justice tandis que chez nous, nous recevons une copie à nos cabinets. Et, en plus, si l'enfant le demande, ses parents n'auront pas accès à la teneur du PV. Et ça, franchement, je trouve que c'est une bonne idée parce que la parole est d'autant plus libre que ça reste secret ce que l'enfant a pu dire au juge et il ne peut pas ni de décevoir un parent ni de faire de la peine parce qu'il y a aussi des choses qui peuvent nous heurter en tant que parents quand on voit ce que notre enfant a pu dire. Donc, je trouve que, voilà, c'est pas mal de faire ce procédé-là. On verra si à Rouen ça arrive. On peut éventuellement en parler avec les juges. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait un peu le tour de la question pratique de l'avocat et je vais donc passer le micro. Merci. Merci beaucoup. Donc, on voit que le cadre juridique est encore très variable dans ce que vous nous expliquez. On pourra prendre ça au moment de la discussion. Maintenant, nous allons laisser la parole à Marie-Pierre Petit et à Alice Queren qui vont vous présenter deux outils comme je l'ai dit tout à l'heure mis en place par l'UMI et elles vont faire une présentation conjointe pour exprimer justement toute la complémentarité de ces deux approches de médicaments. Elles vont parler chacune à leur tour, c'est ça ? Bonjour à tous. On s'est enchaînés après une professionnelle de la parole et d'éloquence. On va essayer de faire au mieux. Alice, on m'y est. On est obligé. Et en même temps, c'est avec un plaisir qu'on vient vraiment parler et présenter ce projet associatif autour de l'Union de l'Enfant. Donc, voilà. L'idée de notre présentation, c'est dans un premier temps de vous emballer un peu les... l'historique de l'histoire de ce projet, les éléments fondamentaux sur lesquels nous avons pensé cette réponse. Et Alice Carène vous en donnera la dictonaison opérationnelle auprès des enfants dans le cas de nos décisions déléguées d'associations unies. Donc, c'est à partir de notre réponse, un appel à projet de la Fondation pour l'enfance en 2010, un appel à projet qui s'institulait Aider l'enfant à être entendu face à une situation de conflits et de séparation familiale que nous avons ouvert en avril 2011. deux espaces d'édition sur le département, l'un auprès du TGI de Dieppe et l'autre auprès du TGI du Havre. Dès la mise au travail autour de ce projet au service des droits de l'enfant, nous souhaitions développer cette réponse sur le département, que notre projet soit retenu ou pas dans le cadre de la Fondation. s'appuyant aussi sur le projet associatif DENI qui affirme en effet cinq engagements dont le premier est la conditionnalité du droit de l'enfant. Notre projet n'a pas été retenu dans le cadre de la Fondation de l'enfant mais nous avons poursuivi et proposé cette réponse auprès des trois TGI comme nous l'avions pensé, Dieppe, Rouen et Leard et cette nouvelle offre de réponse en nous attachant à la spécificité à chaque fois de chaque territoire, à la spécificité de chaque TGI et avec un souci réel d'être dans la complémentarité avec les prescripteurs que sont les juges aux affaires féminaires. Aujourd'hui, depuis maintenant sept ans, presque 850 enfants ont été reçus et accompagnés dans nos deux espaces rencontres sur Dieppe et Leard. Il va de soi que cette vingtaine d'années d'évolution législative de la Convention des droits de l'enfant en 89 au décret du 20 mai 2009 déclinant un des principes fondamentaux de la CIDE de la Convention internationale des droits de l'enfant celui du respect de l'opinion de l'enfant a bien sûr satisfait les professionnels de l'enfance que nous sommes pour autant ce droit à être entendu nous a obligés mais nous oblige constamment encore aujourd'hui à nous interroger toujours sur tous les enjeux et sur tous les risques inhérents à ce droit pour l'enfant d'être entendu dans toute procédure le concernant et donc ici pour cette table de monde dans le cadre des séparations parentales. quelques questions bien évidemment non exhaustives comment garantir que cette parole s'inscrive effectivement dans le respect de l'intérêt de l'enfant comment s'assurer que l'enfant demeure à sa place d'enfant et qu'un avis ne devienne pas une décision comment préserver l'enfant des risques de manipulation l'audition de l'enfant ne risque-t-elle pas de mettre l'enfant au cœur du conflit de la séparation parentale toute une série d'interrogations légitimes mais qui ne doivent pas pour autant entraver la mise en œuvre du droit de l'enfant à exprimer son opinion. Auditionné ou pas l'enfant de fait est au cœur de la séparation. Donc on entendait tout à l'heure dans la petite vidéo que l'un registrat se demandait si le fait d'être auditionné ne mettait pas l'enfant au cœur de cette séparation il y est de fait il l'avie au quotidien il doit faire le deuil de cette séparation et le deuil de continuer pas le deuil de la séparation pardon le deuil de continuer à vivre avec ses deux parents il est témoin actif ou passif de cette séparation familiale qu'elle soit plus ou moins conflictuelle si l'on retient en effet du psychiatre Serge Eiffel que les séparations non conflictuelles n'existent pas. Pour garantir un intérêt supérieur de l'audition de l'enfant l'audition ne peut pas être considérée uniquement comme un outil dans une procédure qui vient porter un éclairage au magistrat en élaboration de sa décision nous la concevons dans le projet associatif LENI comme une plus-value clinique pour l'enfant mais aussi pour ses parents deux dimensions sur cette plus-value du côté de l'enfant elle vient le considérer à part entière face à cet événement familial en l'entendant mais surtout en l'aidant à s'exprimer on peut dans une discussion de souffrance lui donner une meilleure estime de soi d'autant plus si la séparation est conflictuelle on s'intéresse à lui du côté des parents l'audition peut venir aider les parents à entendre leur enfant dans ce contexte de séparation à entendre ses préoccupations ses souhaits ses besoins en lien avec sa vie d'enfant les parents quelquefois quelque soit leur bonne intention leur bonne volonté tellement pris parfois dans des séparations compliquées on oublie ce que peut vivre l'enfant au quotidien dans cette séparation nous avons construit le recueil de l'enfant selon 5 principes fondamentaux que je vous propose qui sont les suivants le premier essentiel l'enfant doit rester à sa juste en place l'enfant n'est ni décideur mais ni spectateur il est important comme vous l'appelez maître de poser ces éléments là et de l'expliquer en début d'audition et surtout en début de son accompagnement à l'audition il doit comprendre ce que recouvre son droit à exprimer son opinion sa considération par le magistrat de cette expression et bien évidemment ça n'en fait pas un droit à décider il est important qu'il le comprenne et qu'il comprenne surtout que la décision ne va pas dépendre de lui ou ne va pas dépendre de son opinion qu'il va exprimer elle aura c'est aussi une influence auprès du magistrat qui connaît le dossier dans sa globalité et elle va venir déclarer sur ce que dit l'enfant le deuxième élément qui nous paraît important est la présomption de discernement à tout enfant demandant à être entendu ça a été déjà exposé le discernement n'est pas défini par la loi c'est donc au juge d'en apprécier les capacités de discernement comme proposé dans le rapport de défenseur des droits de l'enfant en 2008 il est une notion que l'on peut suggérer à savoir que la notion de discernement recouvre la capacité pour l'enfant de comprendre ce qui se passe d'appréhender la situation qu'il vit et de pouvoir exprimer ses sentiments à ce propos une approche globale auprès de l'enfant du mode de vie et de son fonctionnement en relation avec son environnement à l'école ses loisirs ses relations familiales ses copains durant l'audition est là un moyen d'évaluer d'entendre ses réactions face à la séparation familiale d'entendre ses besoins affectifs aussi et ce de manière adaptée à l'âge de l'enfant et à son développement bien évidemment et Alice Carrey nous le présentera après accompagner l'audition d'un enfant de 10 ans n'est pas la même chose que d'accompagner un enfant de 15 ou 16 ans ou un adolescent mais il est arrivé aussi parce qu'au niveau de l'âge depuis l'ouverture l'espace de l'audition on peut avoir des jeunes enfants que les magistrats ont orienté à partir de 6 ans 9 ans par exemple sur 2017 nous avons 8 enfants qui étaient âgés entre 6 et 9 ans et bien évidemment l'audition n'est pas la même mais elle est à chaque fois en tout cas elle ne doit pas dépendre à notre sens alors je vous parle à vous mais pas magistrats et je vous parle au téléphone qui était le tout à l'heure ne pas dépendre des décisions arbitraires de magistrats à un moment donné et donc c'est cette cette présomption de discernement sur laquelle il nous semble important de positionner de discuter et de débattre avec l'ensemble des acteurs concernés par cette réponse troisième élément fondamental l'importance d'un lieu dédié à l'enfant cet espace que nous proposons est de fait en dehors du tribunal le tribunal et le lieu qui est réservé aux enfants ce lieu spécifique en dehors de l'espace judiciaire pensé rassurant chaleureux à adapter à l'enfant vient aussi marquer ainsi symboliquement la différenciation des places entre les parents et l'enfant et la différenciation des lieux vient l'appuyer et vient la marquer quatrième point la fonction tiers de l'écrit l'enfant vient rencontrer les professionnels en compagnon d'avocat il faut qu'ils puissent être rassurés sur ce qui va être transmis au juge ce juge qui ne va pas rencontrer mais qui va prendre des décisions le concernant et concernant sa famille donc le paperboard sur lequel est écrit au fur et à mesure ce que dit l'enfant par les délégués à l'audition qui mènent cette audition lui donne à voir entre guillemets lui donne à voir sa parole puisque tout ce que l'enfant écrit dit est écrit au fur et à mesure sur le paperboard c'est donc ainsi un outil de réflexivité qui peut amener l'enfant à demander de dire les choses autrement quand il reprend avec lui et de le supprimer parfois l'important a été d'avoir pu au moins l'exprimer d'avoir auprès de lui des adultes rassurants et à distance de toute décision pour en échanger sans forcément avoir besoin ou sans vouloir que le juge l'entende ou le sache enfin le dernier point en fondamental et de penser cette notion comme une réponse partenariale la parole de l'enfant en effet n'est pas exprimée ni reçue de la même façon selon qu'il entend et selon l'espace que ce soit dans le bureau du juge au cabinet de l'avocat ou au sein de l'espace audition comment est-elle suscitée entendue par les uns et par les autres dans ces lieux elle l'est bien évidemment de manière différente mais en tout cas bien sûr pour nous de manière complémentaire sur Dieppe et aussi sur Leard sauf erreur de ma part systématiquement le bâtonnier désigne un avocat pour l'enfant comme vous l'évoquiez tout à l'heure qui va donc le recevoir et le préparer à son audition que l'audition soit avec le magistrat ou délégué à l'association et bien évidemment ces avocats qui sont désignés au fil des années des avocats se sont intéressés spécialisés formés à la question d'entendre les mineurs et le bâtonnier désigne maintenant au fur et à mesure du temps qui passe de l'expérience les avocats qui s'est intéressé et porteur de cette audition de l'enfant donc on peut maintenant gager sur ce temps d'accompagnement avec l'avocat comme une véritable préparation à part entière de l'audition qui aura lieu après c'est pourquoi on regarde cette année d'expérience cette réponse pluridisciplinaire nous tenons la pensée comme ça permet véritablement de parler d'un accompagnement au recueil de la parole de l'enfant bien différente que d'une stric audition de l'enfant bien réductrice alors mais ça suppose des rencontres régulières entre les différents acteurs pour ajuster co-construire parfois débattre sur cette réponse au service du droit de l'enfant mais en nous appuyant sur le principe suivant c'est que la question de l'enfance n'appartient pas uniquement aux professionnels de l'enfance tout comme la question des droits de l'enfant et de la famille n'appartient pas uniquement aux acteurs du monde judiciaire ce sont donc ces regards et ces points de vue croisés qui enrichissent la promotion du droit de l'enfant à être entendu et dans sa mise en œuvre Applaudissements 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 Maintenant Alice Keren va vous présenter le dernier d'une audition Merci Bon j'espère ne pas être trop redondante c'est un peu le risque en passant dernier donc moi pour vous parler du déroulé de l'audition je vais m'appuyer sur un exemple sur l'exemple d'Émilie Émilie c'est une enfant de 11 ans dont l'audition nous a été déléguée par le juge aux affaires familiales après qu'elle a demandé à être entendue Émilie elle est arrivée dans le service avec ses parents ses parents eux ils étaient arrivés séparément bien évidemment et si l'ambiance elle était plutôt fraîche entre eux ils se montraient bienveillants et attentifs à leurs filles les parents d'Émilie ils étaient là parce que le service qu'ils avaient convoqué comme à chaque audition à chaque audition le service convoque les deux parents et pas seulement le parent chez qui l'enfant vit les deux sont convoqués dans le respect d'autorité parentale conjoint dans un souci d'équité et parce qu'il nous semble important que l'enfant perçoive que ses parents sont mobilisés et reconnus de la même façon dans leur rôle parental d'ailleurs les parents se saisissent majoritairement de cette possibilité d'être présents à l'audition où ils ne font finalement qu'accompagner attendre dans la salle d'attente que l'enfant soit auditionné mais ils sont là et pour certains d'entre eux c'est l'occasion de revoir leur enfant après des semaines quelques fois des mois de rupture de séparation donc je reviens à Émilie Émilie elle est arrivée visiblement très mal à l'aise fermée tendue nous l'avons accueillie avec son avocat qui était là comme à chaque fois nous l'avons accueillie dans la salle dédiée à cette audition alors le lieu l'endroit c'est pas anodin dans une audition nous nous le souhaitons comme ça a déjà été dit accueillant chaleureux convivial à distance de l'austérité du tribunal de grande instance qui peut être parfois très impressionnant pour un enfant en l'occurrence pour Émilie ça n'a pas du tout marché puisque dès qu'elle a été installée elle a bafouillé qu'elle ne voulait pas qu'elle ne pouvait pas parler et elle a fondu en larmes donc avec son avocat nous l'avons rassurée nous l'avons apaisée et puis quand ce trop-là a été un petit peu vidé et qu'Émilie a recouvré son calme on lui a expliqué comment ça allait se dérouler son audition on lui a expliqué que ce qu'elle allait dire ce qu'elle voulait dire au juge ça allait être écrit sur le paperboard ce paperboard qui est installé dans la salle d'audition et que elle allait pouvoir visualiser ce qu'elle disait ce qu'elle souhaitait écrire qu'elle allait pouvoir rajouter des choses enlever des choses mais qu'à la fin c'était ce qu'il y avait décrit qui partait sous forme de contre-rendu je me rassure qui partait au juge aux affaires familiales que ça ne serait pas changé que ça ne serait pas interprété que ça ne serait pas analysé qu'il serait rajouté par contre quelques lignes sur le contexte émotionnel que ce soit très difficile comme c'était le cas dans l'académie ou que ce soit différent on a des enfants qui arrivent avec une belle assurance qui sont très fermes dans leurs propos en tout cas le contexte émotionnel ne permet de pas figer les propos donc on a expliqué ça à Émilie et on lui a expliqué aussi que quand le juge en affaires familiales recevrait ce contre-rendu il le dirait attentivement bien sûr qu'il le prendrait en considération mais que ce n'était pas le seul élément dans le dossier de ses parents qu'il y avait beaucoup d'autres choses et que le juge il allait s'appuyer sur tous les éléments pour prendre sa décision que sa décision il apprendrait uniquement dans son intérêt à elle Émilie mais que son intérêt ce n'était pas forcément ce qu'elle allait dire et ce qu'elle allait demander parce qu'elle n'a pas de pouvoir de décision parce que ce sont ses parents qui décident et que quand à un moment de leur vie ses parents sont en difficulté pour décider alors c'est le juge aux affaires familiales qui décide à leur place dans son intérêt et qu'il était important qu'elle le sache parce qu'Émilie elle pouvait se demander après pourquoi elle était venue raconter ci et ça et que finalement ça n'avait pas été suivi Émilie elle a de toute façon bien compris ce qu'on lui a expliqué parce que son avocat lui avait déjà parlé de tout ça dans l'entretien qu'elle avait eu avec lui au préalable à l'audition on a aussi Émilie que cet entretien ce jour-là il est resté confidentiel qu'on n'allait pas sortir de la salle et raconter à ses parents tout ce qui s'était dit tout ce qui s'était passé mais qu'il ne resterait sûrement pas confidentiel puisque ses parents pouvaient avoir accès c'est le cas au Havre à l'audition de l'enfant par le biais de leur avocat et que c'était important qu'elle le sache après ça on a discuté échangé avec Émilie sur sa vie sa scolarité ses activités sa vie avec sa maman sa maman avec qui elle vit au quotidien et avec qui elle disait très bien et avec qui elle avait envie de rester sa vie avec son papa qu'elle voyait moins et qui lui manquait cruellement après ce qu'elle avait l'air de dire c'était sa vie compliquée le fait qu'elle vienne là parce qu'il fallait qu'elle choisisse son papa il voulait vivre tout le temps avec elle et sa maman il voulait vivre tout le temps avec elle aussi l'impossible choix l'impossible choix pour elle et à la fin Émilie elle a dit qu'elle ne voulait pas qu'elle ne pouvait pas choisir entre ses deux parents qu'elle les aimait tous les deux pareils c'est ce qu'elle voulait qu'ils soient inscrits sur le Peterbord nous on pense nous on pense que c'est aussi un message qu'elle envoyait à ses parents parce que ce qu'on peut noter c'est que la plupart des enfants se servent de cette audition même si ce n'est pas l'objectif premier pour envoyer des messages à leurs parents pour trouver une manière là d'être enfin entendus par eux par le juge chef mais par les parents elle a dit elle a rajouté qu'elle avait l'impression qu'il y avait deux clans dans sa famille celui de son père et celui de sa mère et que c'était dur d'être au milieu des deux clans et puis elle a souhaité qu'on écrive qu'elle voulait que ses parents arrêtent leur guerre et puis Émilie elle est repartie visiblement soulagée beaucoup plus détendue en tout cas elle est repartie avec sa maman après avoir embrassé son papa si j'ai choisi l'exemple d'Émilie parmi des centaines d'autres différents il y a des enfants qui viennent et qui se sentent obligés de prendre parti pour un parent ce qui n'était pas le cas d'Émilie si j'ai choisi son exemple c'est parce que par le biais de son audition Émilie elle nous dit qu'un enfant il ne peut pas être arbitre dans la séparation de ses parents qu'il ne peut pas décider même si ça arrangerait ses parents quelques fois parce que quand l'enfant fait loin il n'est plus à sa place d'enfant si je me suis appuyée aussi sur cet exemple c'est aussi pour dire que que ce sont les compétences et l'expérience des auditeurs dans les services d'audition qui permettent à l'enfant d'élaborer de construire sa pensée de la clarifier de faire un peu de tri dans une confusion bien légitime qui règne dans son esprit et qui lui permet de s'exprimer c'est aussi grâce à ces compétences là que les enfants peuvent profiter de cet espace de ce temps pour poser des poids des vanices parfois très très lourdes et dans l'idéal repartir soulagée quelques fois même avec le sourire ça arrive parfois voilà merci Marie-Pierre va me parler des pratiques partenariales c'est ça c'est pas fini c'est toujours votre plaisir oui revenir sur la question du partenariat je pense sur le projet qu'on a proposé vraiment nous le considérons et on s'attache qu'il soit considéré comme un outil à disposition pour les magistrats il n'est nullement dans votre intention de penser que l'audition auprès du magistrat est plus ou moins bien que celle dispensée dans le cadre de nos espaces auditions notre souci est vraiment d'avoir proposé une réponse plurielle auprès d'un TG il faut très bien avoir un enfant certains avocats peuvent le relater un enfant qui lors de son entretien avec l'avocat puisse exprimer combien il est important pour lui de rencontrer directement le juge d'autres enfants n'expriment pas ce choix mais là aussi l'important c'est de comprendre d'évaluer et de renvoyer au magistrat les éléments qui lui permettent de décider le meilleur format d'audition pour l'enfant donc cette dimension partenariale est importante autant avec les magistrats qu'avec les avocats qu'avec les délégués à l'audition alors je vais en profiter là je vais faire une petite parenthèse pour quand même parler de l'équipe de l'audition au niveau des nids qui mènent ce travail depuis maintenant 7 ans Alice Kerem disait qu'ils sont fort générés d'expérience sur Diab parce que je connais un peu plus le profit des collègues donc ils sont tous intervenants en protection de l'enfance en milieu ouvert ils ont une formation adéquate et adaptée à l'audition de l'enfant et ils mènent tous des actions dans le compte en fût familial enquête sociale j'ai fait espace rencontre donc permettez-moi quand même de les citer donc Rachel Berby qui est chef de service et qui coordonne cette action là Isabelle Renaud-Level Isabelle-Henri Fabien Chardonnay Estelle Cour pour ce qui concerne l'équipe de Dieppe et pour un Le Havre Christophe Berrué Virginie Langlais et Cindy Coudray Cynthia Coudray excusez-moi voilà parce qu'on parle de partenariat avec les autres acteurs et c'est aussi un vrai travail d'équipe de co-construction de développement de des compétences au niveau des professionnels donc en ce qui concerne le partenariat nous sommes attachés et nous réussissons chaque année à mettre en place un comité de suivi auquel nous invitons les magistrats les avocats et nous avons une participation assez massive c'est-à-dire à chaque comité de suivi il y a un ou deux magistrats présents alors savoir que sur Dieppe c'est un TG de taille différent de celui du Havre et de Rouen donc il y a un magistrat en poste qui est en affaire prévignale mais il arrive parfois aussi qu'il y ait des magistrats faisant fonction dans l'activité d'un petit tribunal et les magistrats viennent participer à ce comité de suivi bon nombre d'avocats aussi je parlais tout à l'heure des avocats qui s'intéressent à la question du mineur on a à chaque fois 10-12 avocats qui viennent une fois par an donc on leur présente bien évidemment une activité qualitative et sur les profils des auditions menées mais c'est surtout un espace d'échange de construction pour ajuster au fil du temps au fil de l'expérience cette réponse et c'est aussi un lieu de débat parce qu'il y a comme la question de la capacité de discernement c'est une question qui n'est jamais réglée et qui ne peut pas l'être et elle se nourrit et elle s'enrichit à proximité avec les acteurs des avis des points de vue croisés des uns et des autres alors sur le diète jusqu'à maintenant on a eu trois magistrats Joseph Hermeliel en poste et il n'y a jamais eu une position de dire jusqu'à peu de temps on n'auditionne pas les enfants en dessous de tel âge c'était vraiment une construction ensemble auparavant et c'est une évaluation en cas par cas et l'avocat donne bien aussi son avis sur cette capacité de discernement qu'il rencontre et c'est bien pour ça tout à l'heure quand on présentait un accompagnement recueil de la parole de l'enfant et une véritable complementarité c'est parce qu'on peut estimer que l'avocat intéressé et ayant de l'expérience sur la question de l'élection de mineurs peut être à même déjà de pouvoir mesurer et d'évaluer la capacité du discernement vous l'évoquiez tout à l'heure par exemple le dernier comité de suivi que nous avons fait en septembre dernier voilà le poste de Gert n'était pas pourvu donc des magistrats intéressés mais faisant fonction de magistrats nous ont informé que voilà pour X raison il y avait une règle qui était établie que maintenant sur Dieppe les enfants ne seraient plus entendus en dessous de neuf ans voilà donc ça a été un débat extrêmement riche nourri entre les avocats et les professionnels l'ensemble des professionnels étant présents dans ce comité pour essayer de comprendre et essayer de faire valoir le point de vue et que combien de décisions arbitraires n'étaient pas forcément adaptées à toutes les réponses pour donner un exemple suite à cette décision il y a une fratrie deux enfants ont été entendus l'an dernier l'un avait 8 ans l'un avait 8 ans et l'autre 11 ans donc les deux enfants ont été entendus en 2017 changement de pratique changement de règles la procédure et la séparation contextuelle perdurant les deux enfants vont être réentendus sauf que cette année on vient recevoir la décision seul l'aîné va être entendu et on renvoie à l'autre enfant qu'il est trop jeune un an après pour être entendu donner son point de vue sur la situation le concernant alors c'est un exemple mais notre soucis c'est vraiment de se rencontrer de discuter et de promouvoir le droit de l'enfant et souvent d'avoir une réponse singulière et vraiment ces comités de suivi sont importants et c'est là que se noue le manège partenarial et comme on disait tout à l'heure on s'adresse vraiment de la promotion du droit de l'enfant merci est-ce que vous voulez rebondir Stéphanie ? c'était sur la question du discernement en fait parce que bon l'avocat dit au juge qu'il a rencontré l'enfant et qu'il a vu qu'il était capable de discernement de ce mot et vous dites que le juge apprécie aussi mais il rencontre pas l'enfant avant de prendre cette décision c'est bien pour ça la question le juge décide de la capacité de discernement ou pas sans rencontrer l'enfant uniquement à la refraction de l'âge ça peut l'être c'est une décision arbitraire quand l'avocat par contre en première audition va rencontrer l'enfant et c'était la position du groupe d'avocats qui était présent au comité de suivi c'est de renvoyer au magistrat qui est 8 ans 7 ans 12 ans 13 ans ce qu'il a pu mesurer de sa capacité de discernement ce qu'il a pu mesurer aussi des risques de manipulation aussi quel que soit l'âge de l'enfant et donc de renvoyer au magistrat que la notion de l'âge même si c'est la position que le baron de Dièm a pris c'est que s'il reçoit un enfant qui a 8 ans 7 ans ou 9 ans ils demanderont quand même son audition après l'addition du juge sera dans son sens mais qu'ils ne mettront pas en place cette événage actuellement sur le baron au niveau de l'enfant est-ce que l'avocat motive en fait la raison pour laquelle il a estimé que le jeune avait une capacité de discernement parce que nous à Armand on a un guide de bonne pratique de l'audition du mineur et on ne doit pas on ne doit pas particulièrement développer la lettre est très simple je ne pourrais pas vous répondre dans le détail je ne pense pas qu'il y ait d'avocat de Dièm aujourd'hui pour des raisons liées à la condition de circulation je pense que c'était un peu restreint vous n'avez pas accès à la demande vous ne savez pas ok sur la question du discernement je voudrais rajouter et je pense que les éditeurs ne contrediront pas que ce n'est pas en tout cas nous face aux enfants ce qu'on rend compte c'est que ce n'est pas une question d'âge parce que la question du discernement pour un enfant qui est pris dans le conflit de ses parents c'est quand même quelque chose comment un enfant peut faire preuve de discernement c'est ça qu'il faut se poser comme question qu'il ait 8 ans ou qu'il en ait 16 c'est compliqué il y a des enfants qui arrivent et aussi parce qu'ils sont dans des situations un peu moins critiques à prendre un petit peu de recul un petit peu mais il y en a d'autres même plus âgés qui sont complètement abriqués dans des conflits des conflits de loyauté des prises de parti des choses vraiment douloureuses et leur discernement on peut se poser la question à ce moment là moi personnellement j'ai une fois entendu l'enfant de 6 ans c'était une demande particulière du juge des affaires familiales parce que la situation était très particulière et c'était pas au avion je peux vous dire que j'ai apparemment vu autant de discernement chez les enfants et pourtant la décision je ne dis surtout pas qu'il faut entendre les enfants de 6 ans c'est pas mon problème c'est le fait qu'on en a aussi entendu des 15, 17, 17 ans là c'était vraiment compliqué pour faire preuve de discernement je crois qu'il ne faut pas le dire la notion de capacité de discernement à la question du choix c'est à dire leur enfant qui est entendu il ne vient pas pour exprimer son choix et peut-être que c'est toujours en débat et qu'il y a peut-être certains magistrats d'entendre comme ça c'est à dire est-ce que l'enfant est en capacité de choisir mais l'audition de l'enfant n'est surtout pas une question de capacité à choisir mais à venir exprimer son ressenti son opinion à donner un avis et c'est peut-être ça dont on va pouvoir discuter régulièrement avec les magistrats et les profils qui se succèdent les uns après les autres mais peut-être que c'est ce qui fait parfois une question c'est qu'on leur réduit d'une question du choix est-ce que l'enfant doit choisir certainement pas l'enfant ne doit pas choisir par contre il peut exprimer son avis son ressenti vous avez bien dit que les pratiques des professionnels permettaient à l'enfant de préciser sa pensée de peut-être récupérer quelque chose par rapport à ce que lui ressent aussi et ses émotions et que c'est tout à fait autre chose c'est pas son avis on lui demande quelque part qu'il puisse à nouveau se retrouver un peu plus acteur dans cette situation et non pas seulement arranger mais le maître du temps me fait des grands signes voilà peut-être pour aborder des questions on est de la salle c'est ça est-ce qu'il y a des questions à poser il y aura juste encore un tout petit point sur les ouvertures possibles je n'ai pas oublié est-ce qu'il y a des questions dans la salle auxquelles on pourrait répondre il nous reste combien de temps 5 minutes bonjour laetitia marchand je suis psychologue au centre hospitalier du Mont-Gouvret au service adolescent et avant ça j'ai travaillé plusieurs années à la protection judiciaire de la jeunesse et je m'interrogeais sur cette différence de pratique et d'appréhension de la parole de l'enfant entre les JAF et les juges des enfants puisque les juges des enfants reçoivent quasi systématiquement les enfants concernés que les enjeux sont les mêmes qu'ils ont aussi quelques outils en délégant près de professionnels pour essayer de contextualiser la parole de l'enfant je suis surprise de cette grande différence entre les deux pratiques de magistrat merci oui alors cette question que vous posez nous allons la reprendre peut-être dans la deuxième table ronde qui sera consacrée à l'enfant chez juge sa place le statut de sa parole et nous allons pouvoir continuer peut-être de répondre à ce moment-là plus précisément si vous le voulez bien merci est-ce qu'il y a encore une autre question oui Marie-Pierre en fait c'est difficile au début mais après on y prend vous juste juste peut-être pour donner une indication mais qui sera complétée après c'est que devant le juge des enfants les mesures sont au nom de l'enfant déjà ce qui peut expliquer évidemment peut-être déjà une approche mais qui sera complétée après par rapport au juge familial l'enfant n'est pas parti à la procédure voilà c'était juste merci est-ce qu'il y a d'autres questions moi j'aimerais comprendre que j'aimerais comprendre que j'aimerais un tribunal à la route j'ai voilà avec réalisation différente notamment sur la récidation qui fait les décisions à l'enfant que ce soit une parente par un petit vaccin ou pas c'est vrai si c'est réglementé c'est propre de la jurisprudence en fait c'est à dire qu'à partir d'un même texte de loi dans tous les domaines d'une juridiction à l'autre d'un magistrat à l'autre la décision va pas forcément aller dans le même sens donc là c'est une organisation différente en fonction des tribunaux parce que c'est pas complètement complètement encadré donc d'un autre est-ce que le dineur peut demander de lui-même au juge que son pavé d'audition ne soit pas transmis à ses parents à Roi par exemple en fait si vous voulez moi je viens de m'apercevoir de la pratique de Bobini très récemment et j'ai trouvé ça très bien donc je pense qu'on va en parler au conseil de l'ordre et voir si on peut suggérer ça parce que ça ça protège énormément la parole de l'enfant jusque là la question ne s'était pas posée c'était soit l'enfant ne souhaite pas être entendu parce qu'il ne souhaite pas que ses parents aient accès de trop près à ce qu'il pense ou l'enfant est entendu et il a levé le principe alors parfois c'est un peu étudicoré quand même c'est à dire que si un enfant ne souhaite absolument pas que certains propos soient marqués dans le PV très très exceptionnellement ça peut arriver que le juge ait du corps un peu le propos mais globalement non ce qu'il dit est retranscrit oui parce que globalement le JAF il est obligé de prendre une décision par rapport au PV d'audition par rapport au PIB qui est un petit civil le JAF ça fait partie des éléments de décision le JAF cite assez peu les termes du procès verbal d'audition dans ses décisions il fait référence mais de manière un peu générale de toute façon les parents ont accès donc une fois que c'est dit et que c'est transmis c'est fait quoi merci d'où effectivement une des interrogations que se posait Marie-Pélin et Alice c'était sur la suite de ce travail et comment aider peut-être à responsabiliser les parents et à aider l'enfant à pouvoir trouver sa juste place comme vous avez dit donc je vous laisse la parole juste pour conclure parce qu'il va falloir aller très vite c'est ça voilà donc sur la suite de l'audition de l'enfant donc sur les perspectives de l'audition de l'enfant il est un temps dans la procédure de séparation c'est un temps c'est une réponse et l'emblée quand on a pensé ce projet là tout l'accompagnement de l'enfant ou de ses parents dans le cadre de la séparation peut aussi prendre d'autres formes donc deux exemples qui ont été tentés sur sur Dieppe enfin un seul un exemple qui a été tenté sur Dieppe pour accompagner les enfants pris dans la séparation parentale de leurs parents qui est une audition ou pas une action d'expression d'expression collective d'enfants que les collègues aient nommé récré un mot en proposant à des enfants vivant des séparations conflictuelles difficiles d'avoir un espace en commun pour partager ensemble leurs expériences sur ce qu'ils pouvaient le vivre et accompagnés par les professionnels en fait c'est extrêmement compliqué à mettre en place cette réponse là c'est un projet qui n'a pas pu aboutir bien que les parents donnent leur accord soit partant pour que leur enfant vienne participer au groupe en s'adaptant sur la semaine sur le week-end en fait il y a quasiment eu très peu de participation alors on a essayé de comprendre pourquoi peut-être parce que il y a encore un risque pour les parents qui sont en cours de procédure en tout cas un fantasme autour de la parole de leur enfant et que cette proposition là à ce moment là dans la procédure n'a pas en tout cas n'a pas réussi ça se fait ailleurs mais nous n'a pas réussi à la mettre en place et la concentrer sur Dieppe et puis à l'initiative tout au début du projet et on l'avait pensé dans le projet c'est que d'aller encore plus loin et dans cette promotion du droit de l'enfant c'est pourquoi pas un jour sur Dieppe le Havre mais peut-être en Rouen aussi c'est pourquoi pas penser ouvrir une maison des droits de l'enfant où l'enfant pourrait venir rencontrer toutes les personnes tous les professionnels qui pourraient répondre à ces demandes être accompagnés dans ces questionnements et c'était une piste qui concluait notre projet autour de l'audition ça fait que 7 ans qu'il est en place l'idée est toujours là et il va falloir que maintenant on puisse peut-être passer à l'étape de concrétisation de cet espace des droits de l'enfant sur le territoire merci assure-moi alors merci voilà pardon Alice excusez-moi je peux rajouter que dans l'idée de responsabilité de responsabiliser les parents sachant que dans l'idéal l'enfant ça serait préférable qu'il n'ait pas à venir s'exprimer sur la séparation de ses parents en fait sa parole je ne sais pas qu'il en parle mais sa parole c'est par ses parents qu'elle devrait être en premier lieu entendue et ce n'est pas possible parce que comme disait justement Marie-Pierre quand elle cite Serge-Effez qui dit qu'il n'y a pas de séparation non-conflictuelle et donc c'est compliqué d'imaginer que dans une situation de conflit et de conflit exacerbé comme c'est quand même souvent le cas les parents puissent s'oublier un peu et se recentrer sur l'enfant ça c'est l'idéal mais ce n'est pas le cas donc ce qui serait bien ça serait de pouvoir après une audition recevoir les parents puisque dans la majeure partie les cas ils sont là et s'ils en sont d'accord bien évidemment et de discuter avec eux sur les possibilités qu'ils auraient d'aller par exemple sur un service de médiation familiale régler leurs différents discuter de ce qui les concerne et notamment en premier lieu de l'intérêt de leur enfant et et que l'enfant sachant ça voyant ses enfants ses parents pardon ses parents en capacité de de régler leurs histoires puissent dégager de ce conflit et dégager d'une place où théoriquement il n'aurait pas lieu d'être donc voilà pouvoir pouvoir ouvrir sur des médiations ça serait littéral merci merci beaucoup là il y a les grands gestes voilà on va changer de place c'est Merci.